Une mesure à 1000 W par mètre carré, qui correspond au soleil au zénith, on va faire simple. C'est un soleil au zénith en pleine journée et on est face au panne. Donc c'est vraiment dans les meilleures conditions. Et c'est une mesure, vous allez comprendre après, qui est à 25 degrés. Donc ça veut dire que la cellule est à 25 degrés, le module est à 25 degrés. Donc le panneau qui vous est vendu 100 W, c'est bien 100 W quand vous avez un éclairement en plein soleil, à 10 W par mètre carré, et en module à 25 degrés. Vous allez vous rendre compte que le module est pas souvent à 25 degrés quand il est en plein soleil. Donc ça c'est la théorie. Maintenant qu'est ce que va fabriquer réellement votre panneau, une fois qu'il va être sur votre vélo ou sur votre installation ? Ça pourra être jusqu'à 100 W, peut-être un peu plus, mais ça sera souvent moins. Ça il faut en mettre conscience sur votre panneau. C'est-à-dire que votre éclairement en plein soleil, là si vous êtes en plein soleil et que votre panneau est tourné et pas perpendiculaire, mais elle est un petit peu tourné, vous n'allez pas avoir un éclairement à 1000 W. S'il y a quelques nuages, vous n'allez pas avoir un éclairement à 1000 W. Vous allez avoir un éclairement à 700 W. Donc on est à 819 là en plein soleil actuellement. actuellement. Elle est dans la pleine. Donc elle est dans la pleine. Donc voilà. Donc plus suivez que vous ne soyez pas dans le bon axe, parfait ou ainsi de suite. Donc déjà vous allez allumer, votre panneau va faire que 700 W. Et clairement on va faire 700 W par m². Donc votre panneau va descendre tout de suite déjà à 70 W. 700 W pour 1000 W. On regarde la même proportion. Déjà il produit plus que 70 W. Maintenant si votre panneau de 70 W est pas à 25 degrés mais à 50 degrés. C'est pas 50-40, mais on va extrapoler à peu près. On va dire qu'il est à 50 degrés. Donc un panneau perd la puissance quand il chauffe. Il produit moins à éclairement équivalent. Il produit moins. Donc si vous êtes à 50 degrés, vous avez 25 degrés d'écart. Donc il va falloir faire une correction de 25 degrés. Il est 25 degrés plus chaud que ce qu'on vous a vendu. Et il faut savoir qu'en général, on a une variation de moins 0,4 % par degré. Ça dépend des fabricants de cellules. Ça permet de moins 0,37. Il y en a c'est moins 0,43. On a rendu à moins 0,4. Moi dans ma tête, faire les chiffres 5, j'ai rendu à moins 0,5. Donc ça, ça me permet, et je sais que c'est un peu minoré pour faire les calculs simples dans la tête. Donc on sait que moins 0,4 % sur 25 degrés, donc moins 0,4 % par degré, donc 0,4 sur 25. Ça vous fait déjà une dizaine de pourcents, 10, 12 %, on va dire 10 % de moins. Donc votre panneau, il va produire 70 watts, parce que déjà, il est clairement pas 10 watts. Moins 10 %, donc vous êtes plus de 63 watts. Donc voilà, il faut être conscient que si vous voyez sur votre psychanalyste, vous êtes en plein soleil, et votre panneau fait 63 watts, j'ai acheté un panneau qui fait 100 watts, et celui que 63 watts, c'est quoi ? Il faut savoir être conscient de ça. Alors, maintenant, si vous avez un panneau qui n'est pas à 25 degrés, mais à 20 degrés, si vous êtes en montagne, ou que vous roulez vite et qui fait froid, il faut savoir que vous pouvez produire plus de 100 watts. Vous êtes à 1000 watts d'éclairement, parce que vous êtes vraiment dans les meilleures conditions, et que votre panneau est à 20 degrés, parce que vous roulez vite, il fait froid et c'est frais, vous êtes en montagne, vous pouvez avoir 110 watts. Oui, potentiellement, c'est possible. Et donc au-dessus de 25, ça garde la même efficacité, ou c'est encore plus bien ? Non, 25, c'est un repère. Mondialement, on vend tous les panneaux que vous voyez à 25 degrés. Mais si vous n'êtes qu'à 20 degrés et tout, il va produire encore plus. Ça, c'est vraiment normatif. Non, j'ai bien compris. Mais si vous avez mesuré 100 watts à 25, un panneau, il agit comment ? Avec 15 degrés de moins ? Avec 15 degrés de moins ? Il va produire 100 ? Ben, c'est ça que je comprends. Et si vous roulez en Sibérie ? Si vous roulez en Sibérie, à 1000 watts par l'extérieur, c'est un éclairement... Là, on n'est qu'à 800, bien sûr, l'exemple. Ça pousse. Oui, des airs très froids, c'est aussi. Mais en général, vous vous perdez. C'est vraiment comme la mienne. Donc voilà. C'est sûr, c'est qu'en haut de montagne, même là, en plus avec de la neige, il y a beaucoup de lumière. Ça va être... Une cellule avec les rubans qui emmène l'électricité. Si vous venez péter, vous allez fissurer votre cellule comme ça, ça produit quand même encore. C'est pas bon, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. C'est moindre mal, mais ce n'est pas forcément grave. Quand vous allez commencer à avoir une cellule qui va casser comme ça, là, ça va commencer à être un peu plus problématique. Parce que ça va continuer à passer avec les rubans que vous avez au-dessus. Et on va risquer d'avoir des échauffements et tout par-dessus. Donc, il faut vraiment éviter qu'il y ait des fissures, des cassures. Pourquoi aussi ? C'est que typiquement, cette cellule, si en plein soleil, elle produit 10 ampères ou 9 ampères, et que celle-là, vous la fissurez et qu'elle produit du cuite, parce qu'elle est moins bonne, toute votre installation, toute votre panneau ne produira que vite. Lui produira vite et lui fera prendre que lui. Donc, vous allez perdre 20% de ce sens. Donc là, vous avez une cellule. J'en ai mis un certain nombre. Toutes les cellules, en général, dans les panneaux, que vous avez, sont clavées en série. C'est pour ça que je pars là, série, connecté. Je reviens là, je repars là. J'ai mon moins, j'ai mon plus. Donc, en plus, bien sûr, ça dépend. Là, c'est 4 fois, 18 cellules, ça dépend. Mais c'est un 4 cellules dans ce sens-là. Pour votre production, tous les panneaux ont des diodes. Ces diodes ne servent à rien s'il n'y a pas d'ombrage. Donc, en fait, vous pourriez ne pas avoir de diodes. Ça fonctionne très bien. Par contre, dès qu'il y a un ombrage, il faut savoir que vous allez perdre plus que ce que vous allez cacher en ombrage. Typiquement, sur du thermique, donc avec des tuyaux d'eau, là, ça, ça fait 100%. Si vous cachez 10% de l'ombrage, donc là, je parle en thermique, des tuyaux d'eau. Si vous cachez 10% d'ombrage, vous avez 90% qui produit. Donc, vous allez continuer à chauffer de l'eau, 90% de la puissance. Parce que vous cachez 10%. Sur un panneau photovoltaïque, si vous cachez 10%, vous allez perdre beaucoup plus que 10%. Voilà. Donc, juste pour faire simple, si vous cachez l'ombrage ici, cette cellule est cachée. Donc, cette cellule ne produit plus. Donc, à partir de ce moment-là, je vais faire simple, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça ne passe plus. Donc, on ne produit plus sur tout ça. Donc, la diode, elle sert à ça. C'est pour éviter de perdre tout le panneau. L'électricité va dire, ça, je le chante. L'électricité passe là et je sauve la deuxième partie de mon panneau. Donc, je produis sur la moitié. Parce que cette diode sert à ça. La diode sert à détecter où je ne produis plus, je court-circuit de ça, mais je sauve la deuxième partie de l'installation. Si vous n'aviez pas de diode, vous perdez la totalité. Donc, vous croyez que quand vous mettez un petit drapeau, un petit quelque chose, je pose mon vélo, il y a juste un petit ombrage sur le bord, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, vous perdez la moitié du panneau. Vous pouvez aller faire le test avec les panneaux de Laurent. Voilà. Juste une moche. Alors, après, on ne va pas rentrer dans les détails non plus, il y a différents ombrages. Il y a vraiment l'ombrage qui est, je fais une ombre du soleil comme ça, de loin, on va dire, c'est un ombrage, une feuille de loin ou un journal, il vient juste cacher ça. Peut-être que ça ne va pas couper. Vous allez produire un petit peu moins, ça ne va pas couper. En gros, la cellule va continuer à produire, moins les produires. Par contre, si vous avez un ombrage fort, une feuille qui vient se coller, un morceau de papier, quelque chose, donc c'est vraiment un impact très important. Là, tout de suite, ça va couper. C'est important. Et la surface ici va être coupée et vous coupez la totalité de votre panne. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, pour vous rouler, pour sauver, bien sûr, vous pouvez bien se connecter là, et au lieu d'avoir 50 cellules, on aura plus de 49, ça fonctionnera. Et Christophe, quand on achète un panneau, est-ce qu'on est forcément tout en série ? Comment on fait ? En général, ils sont tout en série. En général, les panneaux sont tout en série. Une fois dans ma vie, les panneaux sont branchés en parallèle. Par contre, après, vous pouvez brancher votre panneau en parallèle. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. L'ombrage aussi, il faut que vous regardiez sur vos panneaux comment sont câblés. Parce que, selon l'ombrage que vous pouvez avoir, typiquement dans cette configuration-là, si vous le tournez à 90 degrés, vous n'allez pas avoir la même chose. Je m'explique. Si vous avez un ombrage qui est total ici, vous gardez la moitié du panneau. Mais votre moitié, elle fonctionne. Là, vous avez échappé carrément là. Par contre, si vous mettez un ombrage ici, un petit peu partout, vous avez zéro. Et vous vous dites, bah pourtant, j'ai 80% de mon panneau qui est en soleil. C'est bien, mais ça me rapporte. Donc voilà. Il faut être conscient aussi. Regardez votre panneau, dans quel sens il est câblé. Comme ça, comme ça. De façon à avoir connaissance du truc, c'est à voir si vous perdez que la moitié, ou un tiers, ou 100%. Sur les panneaux souples, c'est très difficile d'avoir la pression sans camion. Oui. On ne voit pas forcément les rubans. Les rubans, bah en fait, les rubans sont carrément dessous. C'est une technologie qui est très spéciale, mais c'est... les rubans qui l'arriveront. à tout ça... uh... D'accord, Voilà tout ça. frage sur